Et il y a des gens qui n'ont pas de confiance pour le nom d'un homme, qui a été réellement en franche. Il faut les faire en place. Il y a des 8 millions d'euros. Et il faut les faire en sorte que les millions de dollars aient ces millions d'euros. On doit les faire en sorte qu'ils ont la première fois. Et les gens ont la même façon que c'est ce que j'ai. Quand j'ai eu une vidéo sur cette direction, il y a une vidéo qui est parcouru sur la question. On a dit qu'on a fait un éreur de casting. On a dit qu'il s'agit d'une erreur de casting. Est-ce qu'on a fait un éreur de casting? Est-ce qu'on a fait un éreur de casting? Est-ce qu'on a fait un éreur de casting? Je pense qu'il s'agit d'une erreur de casting. Et parce que Tamit, tu es intéressé au profil du chef Dieng. Tu as vu le profil du domaine de compétences. Tu as vu le secteur des honnances. Donc, c'est le mari. Dans les pays, on a dit que le mari de l'Ownance, c'est l'arrivée. Les organisations, toutes les personnes qui sont en train de travailler. Les gens qui sont en train de travailler. En Japon, effectivement, il y a des honnances qui sont en train de travailler. Parce que Tamit, qui est un ingénieur, et qui est un inspecteur des infos. Il faut que les compétences soient en train de se faire des compétences. Deuxième élément, les gens se sont entendus et nous ne l'avons pas dit. Cela permet de dire des rumeurs de presse pour le moment. Si nous ne l'avons pas dit, nous ne l'avons pas dit. Nous ne l'avons pas dit. C'est ce qu'on a demandé à l'auditeur. Pour moi, il y a des choses à l'entendant. Pour moi, il y a des choses à dire. En réalité, ça ne repose aucune base. Sur le plan de l'analyse d'objectif, il faut savoir que c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'on a dit. Je ne sais pas trop. Il ne peut pas être d'accord. Mais ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a dit. En réalité, on a dit que le Premier ministre, il faut savoir que les gens ne font pas de table. On a dit qu'ils ne sont pas de table. On a dit qu'on a dit que les gens ne veulent pas de table. Ils ne sont pas de table. Ils ne sont pas d'imposés. Ils doivent être d'imposés. Donc, c'est ce qu'on a dit. Il n'y a que cela. Mais là, il y a d'autres confrères qui ont titré « Colère de Touba » par rapport à l'inondation. Bon, je ne pense pas, si c'est ce qu'on a dit, parce que c'est ce qu'on a dit, pour trouver des solutions durables à la problématique de l'assainissement depuis autant d'années. et que tout le monde a dit, c'est ce qu'on a dit. Il y a beaucoup de zones qui ont été inondées. Donc, ça aurait été un miracle que les gens ne sont pas d'une baguette magique et qu'on a dit qu'il y a une situation d'inondation légère. Donc, le secteur laboratoire, c'est un secteur, c'est ce qu'on a dit. Et le secteur, il ne peut pas dire qu'on a dit qu'on a une audite sur le plan national de lutte contre les inondations. et qu'on a dit qu'on a dit 700 milliards. Il faut impérativement que ce truc-là soit fait. Nous savons que quelle zone est-ce qu'on a dit, où est-ce qu'on a dit et où est-ce qu'on a dit et où est-ce qu'on a dit et où est-ce qu'on a dit. Pourtant, tout seul, c'est qu'on a dit qu'on a dit ou qu'on a dit ou qu'on a dit. Effectivement, c'est ce qu'on a dit parce que le secteur d'assainissement c'est un secteur à coups de milliards. Le secteur, c'est ce qu'on a dit sur le détournement d'objectifs. Le secteur, c'est ce qu'on a dit sur la surfacturation. Donc, il faut impérativement que l'on a dit. C'est le président qui nomme tous les postes civils militaires. C'est ce qu'on a dit le 1er août. C'est ce qu'on a dit. Donc, ce qu'on a dit c'est qu'on a dit le prochain premier adversaire. Si on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit c'est que tu ne seras plus plus à nommé. C'est que C'est un mandat de la présidente. Tout ça, tout cela, c'est de l'égal. parce que comment c'est inélégant non mais il n'y a pas d'élégance ou véritablement d'inélégance encore une fois le président quand il nommait est-ce que Bumi nommer c'était de l'élégance que de choisir telle personne on aurait pu dire non c'est pas élégant de choisir telle personne ça aurait été plus élégant mais je dis encore une fois il n'y a pas d'élégance en matière d'état il n'y a pas d'inélégance en matière de la gestion des affaires de l'état non mais écoute regarde moi ce beau make-up de madame là regarde moi ce beau guérifage là etc non non c'est pas ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est qu'on doit accomplir comme action par rapport aux résultats qui sont attendus c'est ça le plus important les gens se disent comment se fait-il que les gens donnent des résultats mais c'est une ressort exclusive également du président donc élégance, inélégance après trois mois, après six mois, après deux mois, moitié je crois bien qu'il y a des ministres qui ont vécu moins que moins que Cher Diang oui en tant que ministre nous n'avons pas de ministre nous n'avons pas de ramener nous n'avons pas de parler 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 directeur général voilà donc pour moi ce n'est pas cela la question la question est de savoir ce fait que c'est le problème de véhicule là c'est un manquement grave point à tu voilà vous faites que le problème de véhicule à avoir nous n'avons pas de parler nous n'avons pas de parler ce serait un manquement grave l'un autre c'est du ressort encore une fois des autorités de choisir les gens qui ne s'occuperent ceux qui n'ont pas de parler ce qui nous dit nous n'avons pas de parler nous n'avons pas de parler si le résultat gâte il y a plein de choses mais l'un dans l'autre encore une fois pour moi c'est un limonjage comme tous les autres limonjages en attendant d'y voir beaucoup plus clair monnaie ce n'est pas la politique ligny taille moncoyac naka comme nico yen et jacques et récline un moment poids lourde j'ai bon l'idée amnati d'or l'or dina carrière politique n'arrêtez amal noko aki il faut relativiser oui il faut quand même il faut relativiser qui ont poids lourd politique au niveau de la banlieue est ce que tu as dit moungo commun de les poids lourds politique et dès lors qu'on dirige une collectivité territoriale il a été candidat malheureux tu crois bien à la ville je ne sais plus mais aujourd'hui tu ne peux pas parler véritablement de poids lourd tout en tout en tout en occultant la présence du parti démocratique sénégalais comme formation politique fou tout en occultant la présence de l'alliance pour la république comme formation politique fou mais là là la personne de chers djeng ligue une base politique une base une base électorale une base politique une base électorale mais encore une fois du point de vue du poids aujourd'hui mon année c'est un poids lourd politique au niveau de la banlieue parce que tu as mis l'affiré de dire non on le dire à réalité et ce serait à réaliser comme l'union reconnaît bon bire mochor verser le poids lourd de fatigue ou le poids lourd de politique de fatigue ou de trucs d'annonce j'ai dit encore une fois c'est un homme politique que l'on connaît bien c'est un homme politique qui a fait son chemin il son homme politique qui a été au parti démocratique sénégalais bon fait guinée créé formation politique il a été candidat déclaré du moujoul dialle parrainage moudam d'appeler quoi les gens j'ai présents donc je crois bien que il est très loin aujourd'hui de pouvoir affirmer que non c'est un poids lourd politique parce que amy de poids lourd politique d'où l'unitia ranné l'orandana voilà dit qui il représente politiquement il est incontournable à tous points de vue je pense que l'olta m des bords ça fait ce qu'il a fait du mal parce que lesious et la baie ce n'est pas de l'obt-il qui apparaît pour moi d'entraînement par rapport à l'unitia ranné je ne sais pas ce qui est un ami qui connaît il n'est ni qui me lie gué n'aimé de tabac mais à base mincoi minx il le gué mais canta affirmé que c'est un poids lourd politique bohr man du point de vue de la perception d'est na par rapport à clinique amy ligni soirant en termes de représentativité parce que t'as dit un Ce qui représente au niveau de Pekin, au niveau de la banlieue, est-ce qu'électoralement Cheikh Dieng est représenté ? Si l'on sait que Barra aussi, et depuis autant d'années, il y a un mandat qui est un homme qui a gagné. Comparativement à que par exemple Cheikh Dieng, qui est pertinent, est-ce qu'elle est mère ? C'est la première victime de Bastille-Dieng, c'est ce qu'on a dit, Cheikh Dieng. Il y a aussi une vidéo qui a été députée en bataille. C'était à Saint-Louis. C'était à Saint-Louis, et Ousmane Sonko, Deme-Fourne, Yagouldara. Je pense que même dans cette vidéo, Ousmane Sonko a été l'acteur de la visite. J'ai fait un rapport détaillé sur l'exécution financière, des projets d'assainissement de Saint-Louis, pour mon temps tourné environ de 60 milliards de fonds CFA. Je pense aussi, si on se rappelle bien, Cheikh Dieng, je suis l'ancien maire de Jid de Tiaroy. Bien sûr. Quand on parle vraiment de poids politique, je ne trouve pas un poids politique. Parce que pour moi, cet acte-là, le nouveau régime posé, moi personnellement, je n'ai pas eu un acte noble, non seulement, mais je n'ai pas eu un signal fort. Parce que je pense que je n'ai pas besoin d'avoir une base politique, on a besoin des personnes qui ont été, d'avoir une expérience à l'autre. Parce qu'il y a des postes stratégiques, que ce soit le poste ministère, que ce soit le poste direction, on a besoin d'une personne compétente, qui a besoin d'avoir une expérience à l'autre.